Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter encore une fois vos cartes cache-cache. Merci encore une fois du fond du cœur d'être aussi nombreuses à participer. Nous en sommes déjà à 68 participations, donc c'est vraiment énorme. Merci, merci, merci. Pas mal de courriers, donc je ne vais pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Alors, avec le courrier d'ElisabethM du 74. Je vais vous montrer. Alors, je vous montre rapidement. Elle m'a mis des petits scrapes d'idule de Halloween, donc c'est vraiment adorable. Alors, on a des petits sequins oranges cuivrés avec des petites sorcières sur son balai. Je ne sais pas si on va voir, je ne vais pas ouvrir, mais ce sont des petites sorcières. Voilà, sur leur balai. Ensuite, on a des petites araignées oranges en feutrine, comme ceci. On a des petites sorcières sur leur balai en feutrine orange également. On a des petits chats noirs en feutrine. Comme c'est noir, je ne sais pas si on va voir. Des chats qui sont assis. Ils sont beaux t'essachés. Je vous en ai mis un qui est là. Voilà, silhouette de chat. Et on a des découpes. Donc, ce sont toutes les mêmes. Je vous en montre une. Je crois. Ah non. Si, non, si. Ah non, il y en a qui ne sont pas pareilles. Attendez, je vous montre rapidement. Celle-ci. Celle-ci. Ce n'est pas la même. Celle-ci. Je n'avais pas fait attention. Alors. Hop, hop. Là, c'est bon. Alors, on en a une comme ceci. Donc, une petite sorcière qui tient dans sa main une citrouille. La cape et les cheveux au vent. Ensuite, on a une sorcière en train de voler sur son balai. Et on a celle-ci qui est debout avec son balai. Et on a un petit chat à ses pieds. Hop là. En fait, la lumière, c'est bien huyénant. Donc, merci beaucoup, Elisabeth, pour les découpes. Et on en a des autres. Et on en a des autres. Un autre petit sachet. Bon, là, je vais les laisser dedans. Donc, ce sont des chauves-souris. Donc, il y en a des petites, des grandes, des moyennes. Donc, on a différentes tailles. Il va falloir que je range tout ça sur le thème Halloween, en fait, comme ça. Je vais tout mettre et tout rassembler ensemble. Et là, donc, on a des petites chauves-souris dans du papier noir. Merci beaucoup pour tous les petits scrabidules que tu m'as mis. Et qui vont me servir pour l'année prochaine, vu que là, ça va être fini. Hop. Ensuite, on passe à sa carte. Désolée pour le bruit. Alors, on passe à sa carte, sa jolie carte. Alors, j'ai bien aimé. Elle m'a fait son petit mot sur un carte stock qu'elle a bien vieilli, bien abîmé. Elle l'a même brûlé. Ça fait vraiment style carte au trésor. Donc, elle me dit qu'elle a enfin réussi à réaliser le défi qui lui a donné pas mal de petits soucis. Alors, elle n'avait pas de papier Halloween. Donc, elle s'est amusée, en fait, avec ses encres distress car elle n'a pas l'imprimante. Et ensuite, la marque ne regarde pas trop près. Il y a un gros défaut. Mais franchement, je ne vois pas où. J'ai justement fait exprès de regarder de près. Je vais être honnête, mais je n'ai pas vu. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais franchement, elle est très, très bien. Elle est très, très bien. Donc, vous l'aurez compris sur le thème d'Halloween. Voilà ce qui donne ceci. C'est vrai qu'avec les encres distress, on fait des fonds franchement topissimes. Vous êtes déjà plusieurs à avoir fait des cartes en faisant vos fonds vous-même avec de la distress. C'est vrai que ça fait super joli. Et on n'a pas de fond pareil. Alors, elle a utilisé du cardstock noir. Donc, elle a fait son fond dans les tons un petit peu orangé, marron, jaune. Il y a différentes couleurs. Ensuite, on a une découpe encadrement noir. Ensuite, on a la petite sorcière justement avec son balai et le chat. Elle a fait une découpe ici où elle a rajouté un cadre noir avec l'effet fausse couture. Et on a un petit sticker avec un enfant déguisé en petit diablotin avec sa fourche. Et ensuite, Happy Halloween sur des die-cuts qu'elle a posé en 3D. Donc là, même en mettant de très, très près la vilaine que je suis, il n'y a pas de défaut. Voilà, donc ça, c'est pour la face avant. Et lorsque l'on ouvre, donc là non plus, j'ai beau regarder, mais je ne vois pas de défaut. Je ne sais pas. Donc, on retrouve toujours ces jolis fonds qu'elle a fait avec ses distresses sublimes. Elle a mis un petit peu partout des découpes de chauve-souris dans du papier noir. On retrouve les encadrements effets fausses coutures. Et là, on retrouve un sticker. Donc, l'enfant s'est transformé en momie. On a une jolie toile d'araignée où elle a fait, elle a dessiné le fil avec des petites araignées en ce cas noir. Et là, par contre, je voulais te demander, donc je ne sais pas si vous allez voir, en fait, tout le tour de la carte, on a l'impression que c'est écrit, gribouillé. Enfin, je ne sais pas trop dire ce que c'est exactement, mais je trouve que ça fait super joli. Donc, si tu pouvais éclairer ma lanterne et me dire exactement ce que c'est, parce que ça, elle l'a fait tout le tour. Et je trouve que ça fait vraiment super joli. Je ne sais pas si c'est un tampon, si c'est toi qui t'es amusée à faire ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Donc, si tu pouvais me dire ce que c'est, ce serait topissime. Et me dire où il y a le gros défaut, parce que j'ai beau chercher, je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà. Et au dos, c'est resté noir. Très, très jolie carte. En tout cas, merci pour ta participation, Elisabeth. Merci pour les scrapbidules que tu as joint sur Halloween. Ça va me servir. Et puis, si tu pouvais me renseigner par rapport à ce que je t'ai demandé, ce serait topissime. Donc, Elisabeth M. Du 74. Ensuite, on continue avec Patou Recycle et Fabrique. Alors, Patou, j'ai terminé enfin la créa que je dois t'envoyer. Donc, je la fais partir la semaine prochaine. Je vous la filmerai avant parce que j'ai envie de vous montrer. C'est la première fois que je fais cette créa dans cette taille-là. Enfin, vous le saurez dès que je renvoye et qu'elle l'aura reçu. Mais j'ai trouvé ça trop, trop mignon. Mais vous verrez ça très, très prochainement. Alors, je vous mettrai donc, je vais le noter, le lien de sa chaîne en barre d'infos à Patricia. Donc, Patou Recycle et Fabrique. Qui fait des choses, malheureusement, magnifiques. Donc, il y avait fait... Je me rappelle, ça m'avait choqué. Enfin, ça m'avait marqué plutôt. Elle m'avait fait une sublime ATC Shaker avec un rouleau de papier toilette. C'était excellent. Et là, elle m'a fait une créa. Alors, attends. Je vous la montre après. Mais elle m'a fait une créa Halloween qui est juste... Qui est juste énorme. C'est trop, trop joli ce que tu fais. Alors, je t'avouerai juste que les petites citrouilles n'ont pas tenu. Donc, je vais les recoller juste après. Je mets ça comme ça pour l'instant. Mais c'est juste à tomber. C'est à tomber. Alors, je vous montre ça. Donc, déjà, j'ai rigolé. Elle m'a fait un sublime tag momie. Hop, comme ceci. Avec des gros neneuils. Donc, elle m'a marqué dessus derrière pète et de rire. C'est excellent. Donc, qui a été fait le... Qui a été fait, pas faite. Le 2 septembre. Donc, on a des chutes de papier qui ont été ancrées. Tout simplement pour faire cet effet. Voilà, cet effet. Cet effet petit lambeau. Enfin, bref. On a des gros yeux qui bougent. Hop. Et puis là, avec des lettres noires en bois. Bouh. Excellent. Vous voyez, il suffit de pas grand chose pour faire un joli tag Halloween. Donc ça, c'est la créa qui était emballée. Dans le papier crépon, je vous montre sa jolie carte. Alors là aussi, fidèle à elle-même. Elle m'a fait une sublime carte. Elle l'a un petit peu revisité. Alors. Donc, elle me dit, j'ai revisité la carte à ma manière. Avec des enveloppes craft. Tu ne m'en voudras pas. Ah ben non, pas du tout. J'espère. Je ne voudrais pas recevoir un mauvais sort. Kiss. Elle est sublime, ta carte. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, il y en a déjà l'une d'entre vous qui m'avait fait un fond avec... Enfin, une carte avec ce fond là. Où on a un arbre. Et en fait, les branches forment cette tête de mort. Avec le reflet... Enfin, avec la lune au loin. Ça fait... Enfin, ce fond est vraiment très très joli. Et elle a mis un petit peu partout des sequins chauves-souris. Ensuite, elle a fait... Elle a dessiné les fils des araignées en sequins qu'elle a... Voilà. Qu'elle a collé sur son fond. Ensuite, ici, on a Happy Halloween avec une petite citrouille. On a des strass noirs dans le coin. Et ensuite, elle a fait quatre petites ouvertures. Alors ici, on a un mignon petit enfant. Voilà. Tout souriant, tout sourire. Et elle a utilisé... Alors, je ne sais pas si c'est de l'embossage ou du gel pailleté noir. Donc, c'est ce qu'elle a utilisé pour faire ses encadrements. Ensuite, ici, on a un coq. Et ici, on a un rat. Voilà. Donc ça, c'est pour la face avant. Donc, vous voyez, son petit mot est glissé comme ça. C'est excellent, ce que tu as fait. Et lorsque l'on ouvre, du coup, là, on a de nouveau un magnifique fond, un fond bleu. Ici, elle a mis plein de petites citrouilles qu'elle a colorisées. Donc, il y a tout un tas de citrouilles. Ici, on a une vieille sorcière toute moche qui est en train de préparer une potion magique dans son chaudron, avec une potion toute dégoulinante. Bref, on n'a pas envie d'en boire. Et là, le petit garçon s'est transformé en squelette. Le pauvre. Qu'est-ce que tu lui as fait, Patricia ? Toujours ses encadrements pailletés noirs. Ensuite, ici, le coq. Ben voilà, il ne reste plus que le squelette aussi. Le bec, quelques plumes. Et ensuite, le rat, même sort. Voilà, il ne reste plus que le squelette. Et puis, elle a écrit rip en dessous. Je ne sais pas ce que tu leur as donné, les pauvres. Et on retrouve ces sequins chauves-souris qui sont collés un petit peu partout. Le mobu, en lettres noires en bois. Et des strass oranges un petit peu partout. C'est excellent. Et au dos, ça se présente comme ceci. On a un fond tête de mort qui est juste monstrueux. Je vois ça dans la nuit, je tombe. Ensuite, on a une tête de mort en sequins de nouveau, blanche. Ici, on a une image de tête de mort. Alors, je suis en train de regarder. Ça fait un peu steampunk. Il y a un chapeau et un truc, un outil, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une plume ou... Je n'arrive pas trop à voir. Avec une moustache, des petits strass oranges de nouveau. Et le mot rip avec des lettres en bois, pailleté rose. C'est excellent ce que tu m'as fait. Donc, je vous la remontre. Trop, trop fort. Franchement, Patricia, tu fais des trucs qui déchirent. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, il y a de superbes créations. C'est vrai que je ne commente pas forcément. Je regarde vos vidéos sans forcément les commenter. Parce qu'en général, je scrape pendant que je regarde. Mais c'est vrai que Patricia, tu fais des trucs de dingue. J'adore ce que tu fais. Donc, tu surveilleras ta boîte aux lettres. Mais la semaine prochaine, ça part. J'ai enfin fini. Et donc, elle m'a fait une créa Halloween qui est juste trop belle. C'est excellent. Alors, Fema, toujours le 2 septembre. Alors, elle a dû recycler un emballage de je ne sais pas quoi. Donc, elle a tout recouvert de gesso sûrement et peint en noir. Voilà. Donc, comme je le disais, les petites citrouilles se sont fait la malle. Mais je vais les recoller. Je vais les recoller pour garder la créa. Je vais la mettre sur mon étagère. Donc, on a cet emballage. Donc, elle a recouvert de gesso, comme je vous ai dit. Et ça fait une espèce de petit... Alors, attendez. Je vais... Je vais les tenir. On a un petit présentoir, comme ça, en fait. Donc, toute la créa a été recouverte de toiles d'araînée, de fils de toiles d'araînée. Ensuite, on a un fond un petit peu style Halloween aussi, dans les tons orangés avec un arbre. Alors, ici, on a l'image d'un monsieur. Voilà. Avec sa canne qui tient dans sa main une tête. Donc, elle a abîmé le papier. Elle a recouvert le cou avec de la peinture ou je sais quoi, enfin, du rouge. Comme s'il venait de lui arracher la tête. Fort sympathique. Ensuite, ici, on a une petite pierre tombale avec une tête de mort. On a des petites araignées, là, sequins qui grouillent un petit peu partout sur la créa. Ici, elle a mis boue en 3D. Des grosses araignées en plus. En plus, ça va, elles sont vraiment très réalistes. Deux petites araignées en plastique, comme ça. Ici, on a un die cut avec une tête de mort où il y a écrit poison. Et on retrouve le sentiment Happy Halloween en noir, juste là. Et des chauves-souris en haut. Donc, ça donne ceci pour la créa. C'est trop, trop fort. J'adore. J'adore ce que tu fais. C'est excellent. Par contre, tu me diras juste ce que tu as utilisé comme boîte d'emballage. Je savais que c'est pas mal. Du coup, ça fait... Ça met la créa en relief en 3D. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment une bonne idée. Et je recollerai après ces petites citrouilles. Voilà. Ça donne ceci pour la créa Halloween de Patou. Donc, je vais la laisser là. Je la mets ici. Mais je vais recoller. Et je la mettrai sur mon étagère. Donc, merci. Merci tout plein, Patricia. Merci, merci, merci. Donc, Patou, recycler, fabrique. Et puis, ta carte, franchement, elle est topissime. Merci pour ta création et ta participation au défi. Je continue avec Lilybis du 82. Alors, qui m'avait fait une petite toile d'araignée sur son enveloppe. Alors, en fait, du coup... Enfin, elle a réalisé deux cartes. Donc, une sur Halloween et une sur le thème de l'automne. Et comme elle anime des ateliers initiation scrapbooking dans sa ville, du Tarn et Garonne, donc, elle a fait participer pas mal d'enfants pour leur faire réaliser justement une carte cache-cache. Et donc, sur sa page Facebook, c'est Lilybis. Alors là aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, on peut voir les créations que les enfants ont fait. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc, voici comment se présente sa carte. Donc, sur le thème d'Halloween. C'est excellent. Superbe carte. Donc là aussi, elle a dû faire son fond elle-même, je pense. A moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Donc, elle a dû faire son fond elle-même avec un arbre. Voilà, on a un arbre. Donc, c'est la nuit. Ici, on a un petit cercueil. Alors, je ne sais pas en quoi tu as fait ça. On dirait la cartonnette que tu as recouvert de... que tu as embossée ou recouvert de glossier. Enfin, je ne sais pas trop. À moins que ce soit un embellissement déjà tout fait, mais je ne pense pas. Enfin bref, on a un petit cercueil en bois. Ici, on a un tamponnage avec la faucheuse. Donc, qui a été embossé, puis colorisé. Ici, on a Fais-moi peur, qui a été également embossé. On a des chauves-souris qu'elle a mis en 3D. On a ici le mot Halloween. Donc, ce sont des découpes. Et elle a mis une mètre sur deux avec des paillettes. des paillettes dorées. On a cette jolie découpe avec une toile d'araignée. Donc, la nuit la plus terrifiante de l'année, qui a été embossée en rouge. Et on a une petite araignée, là. On ne la voit pas trop, mais qui est sur la toile. Donc, voilà. Ça donne ceci pour le devant de la carte. Et lorsque l'on ouvre... Et voilà ! Toujours ces fonds qu'elle a dû faire elle-même, je pense. Donc, dans la nuit, on a un morceau de toile d'araignée. On a une jolie citrouille qui a été également tamponnée, puis embossée. La chauve-souris, là, pareil, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais elle est vraiment très, très jolie. Superbe ! Tamponnage de chauve-souris. Ensuite, les monstres sont là. Ça a été embossé en violet. On a un petit fantôme qui tire la langue. Donc, celui-ci a été recouvert avec des paillettes. Et là, on a un autre petit fantôme. Donc ça, ça doit être un tatou, je pense. Celui que tu as mis là. Donc, on a un fantôme posé sur un fond orange. Des petites araignées. Un arbre mort. Une poêle d'araignée. Elle est vraiment super sympa, ta carte. Donc, je vous remontre. Superbe ! Superbe ! J'adore ! Voilà ! Donc, Lily Bisse, je vous mettrai le lien Facebook si vous voulez, par curiosité, aller voir les créations des enfants. Mais en tout cas, Lily, merci d'avoir participé. Et puis, d'avoir proposé ce tuto à tes loups. Ensuite, on continue avec O2R du 0,6. Je ne sais plus, Ode, si tu avais une chaîne ou pas. Je ne me rappelle plus. Alors. Je ferai mieux la prochaine fois. Vous me faites rire. Vous faites quand même de très, très jolies créations. Alors, faire mieux, ce sera encore plus mieux. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, elle me dit qu'elle a pris du plaisir à réaliser cette carte, que je lui ai redonné en vie, qu'elle scrappe depuis pas très longtemps, donc deux ans, et que la carte a été faite avec la collection Bobenie Éphéméra et l'enveloppe avec une autre. Et des découpes, lettres en bois, écureuil, tampon et colorisé, etc. Ah si, sa chaîne YouTube, c'est TouchaToucha, que je vous mettrai. Alors, ça, c'était Facebook. Que je vous mettrai en barre d'infos. Toucha. Non, TouchaTout. Qu'est-ce que je raconte, TouchaToucha ? N'importe quoi. TouchaTout. Alors, on a la carte qui se présente. Enfin, l'enveloppe. La carte est dans une enveloppe. Mon Dieu, c'est très, très labruti. Donc, ce papier de la collection Bobenie, comme elle disait, on a un dégradé de orange avec des petits pois jaunes. Et voilà, je ne vais pas prononcer ce mot en anglais. Donc, on a un petit sentiment sur une manière. Ici, elle a mis une petite découpe. Donc, vous l'aurez compris, c'est une carte sur le thème de l'automne. Alors là, j'adore ce que tu as fait. Donc, on a le papier de fond qui se présente comme ceci, qui est un petit peu moutarde. Alors en fait, moi, à première vue, quand je vois comme ça, ça me fait penser à un peu un style indien. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais moi, ça me fait penser à ça. Tes feuillages, tes superpositions de feuillages, etc. Pour moi, ça me fait penser à des plumes, à un totem. Enfin, je ne sais pas trop, mais je trouve ça tellement joli. Ça me fait penser à un style indien. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, le papier de fond dans les tons moutardes avec des imprimés. De très, très jolis imprimés. Ensuite, ici, elle a fait une petite perforation d'angle avec une fleur. Ici, avec des lettres en bois, elle a formé le mot automne. En anglais. Donc là, on a une superposition de die-cut, de découpe de feuillage dans différents coloris de papier. Et là, au centre, on a un magnifique petit papillon avec un cercle pailleté marron par-dessus. Et on a des petits enamel dots. Là et là. Ensuite, elle a fait une petite découpe tag avec un encadrement orange qu'elle a pailleté. Et certainement du Wink of Stella, je pense. On a une petite découpe de fleurs dans le coin. Et dans sa découpe, Give Thanks. Donc, on a une petite composition automnale avec une fleur. Et elle a rajouté, donc, cette petite étoile ici et là. C'est super joli. Et lorsque l'on ouvre, regardez comme c'est trop chou. Donc, toujours ces encadrements orange au niveau des découpes. On a un joli papier avec des feuilles mortes d'automne. Donc, dans les tons de vert, jaune, rouge. On a une petite fée là, toute mignonne. Ça fait très, très vintage, cette image de petite fée là. Et ensuite, on a des petits écureuils. Donc, elle a tamponné et colorisé. Alors, chapeau parce que la colorisation est vraiment réussie. Avec des glands. Donc, en train de faire leur provision pour l'hiver. C'est super joli. Alors, voilà. Je ne sais pas ce que tu voulais faire de mieux. Mais moi, je la trouve vraiment très, très réussie. Tu es vraiment dure avec toi-même. Parce qu'elle est superbe, ta carte. Elle est vraiment très, très belle. Moi, j'adore. Et au dos, on retrouve du cardstock blanc. Et de nouveau, cette petite découpe d'angle. Superbe. Très, très jolie. Voilà. Donc, Aude qui a la chaîne Touche à tout. Pas touche à touche à. Touche à tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, merci infiniment pour ta participation et ta jolie carte. Franchement, elle est réussie. Je vous remets ici l'enveloppe. Si ça veut bien rentrer. Voilà. On continue avec la participation de Florilène. C'est du 28. qui s'inquiétait de ne pas voir sa carte arriver. Parce qu'apparemment, je ne sais pas par où elle est passée. Mais elle a mis du temps. Ah oui. Donc, Florilène qui a un très, très joli coup de crayon. Franchement, j'aime bien le scrap. Mais je suis très nulle en dessin, par contre, moi. Très, très nulle. Alors, elle m'a mis de jolies découpes. Alors, attendez. Je vais juste revivre rapidement son petit mot pour être sûre de ne rien oublier. Voilà. Donc, elle disait qu'elle a eu des petites galères entre son imprimante qui n'avait plus d'encre et puis la poste qui était en grève. Et donc, c'est pour ça qu'elle espérait que je reçois son envoi à temps. Donc, j'attends encore quelques courriers parce que là, nous sommes le 26, le vendredi 26. Donc, je pense que je ferai le live avec le tirage le week-end prochain. Comme ça, ce sera pour être sûre. Parce que j'attends encore des participations et je n'ai pas envie de faire le tirage et de ne pas avoir tout reçu. Donc, c'est elle qui a fait les dessins de sorcières sur la carte car elle adore dessiner. Ça se voit. Alors, je vous montre. Elle m'a mis de jolies découpes. Je vous les montre rapidement. Hop. En plus, elle l'a fait dans du papier holographique. Regardez comme elle l'avait bien présenté. On a une petite découpe bordure avec des... Comment ça s'appelle ? Des flocons ! Alors, cette couronne de bougies dans du papier holographique violée, ça fait super joli quand même. J'ai l'impression que c'est habité. Enfin, habité dans le sens vivant. Une boule de Noël. On a ensuite du feuillage. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer, mais on a différentes petites feuilles. Des jolies feuilles évidées. Celle-ci, elle est jolie. Je l'ai aussi prise chez Action. Elle est super belle. On a un petit champignon qui est embossé. Même, il est superbe. On a une belle toile d'araînée. Très, très jolie. On a une sublime citrouille. Alors là, je suis amoureuse. Elle est vraiment superbe. Très, très jolie citrouille. On a une branche de houe. Ensuite, on a un petit bonhomme. Mon Dieu, il y a un chat qui est devant. Devant ma fenêtre, je viens d'avoir la peur de ma vie. Je vois un truc bouger avec des yeux. Et c'est le chat. Donc, en plus, ce n'est même pas le mien. C'est le chat de ma voisine. Mon Dieu, je vais avoir une peur bleue. Ensuite, alors ça, je l'ai aussi, cette découpe. C'est un saxophone, en fait. C'est un saxophone. Et il y a les notes de musique qui sortent du saxophone. Elle est sublime, cette découpe. Très, très belle. Mon Dieu, j'ai encore le cœur qui bat à 500 000. Sale chat. Ensuite, on a une petite couronne. On a un flocon. Alors ça, j'aurais aimé trouver ce dice. Je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Il est superbe. Je crois qu'il y en avait deux, en fait, dans le paquet. Les deux, là. La feuille, là aussi, elle est super jolie. T'as de belles découpes. On a aussi une feuille de palmier, un peu. En plus petit. On a un très flacat de feuilles. En espérant que ça me porte chance. Et ensuite, pour le reste, ce sont des feuillages. Voilà, des petits feuillages, comme je vous avais déjà montré. Donc merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de me faire toutes ces jolies découpes. En plus, dans le papier holographique, ça ressort tout de suite beaucoup plus. Ça fait super joli. Et le chat qui est toujours là, en train de me regarder, faire ma vidéo. Je vais dire, mais elle est folle, celle-là. C'est coincé. Il ne faut pas que je casse la citrouille. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Ça y est, on y arrive. Ensuite, alors, elle m'a mis un joli naperon blanc qui est vraiment superbe. Alors ça, c'est des trucs que j'adore. De toute façon, vous devez le savoir maintenant. Et ensuite, on a une autre petite fleur où elle a ajouté un petit strass bleu par-dessus pour le cœur de la fleur. Super joli. Donc ça, pour du chabit, c'est top. Ensuite, donc là aussi, alors je crois que c'était un Dice de chez Noze, à moins que je dis des bêtises. Mais je pense que c'était ce que je vois dans les halls. Parce que comme je vous ai dit, moi, dans mon Noze, il n'y a que dalle. Donc je... Si mes souvenirs sont bons, vous aviez des... Pour celles qui les ont trouvés, des grands Dice comme ça de Noël avec de sublimes découpes. Donc je pense que ça doit venir de ça, de là. Donc c'est vrai que vous faites une découpe comme ça, vous mettez du papier holographique derrière. Franchement, c'est top. Ensuite, là aussi, on a une sublime découpe avec le traîneau du Père Noël. Là aussi, vous faites un fond... un fond derrière avec des distresses bleus, un dégradé de bleu. Et puis voilà, vous avez votre carte. Ensuite, on a des cartes à colorier. Donc on a celle-ci, une petite fille assise sur une branche avec un petit garçon qui lui fait un bisou. Alors on a des petites cartes postales. Alors on a celle-ci avec un petit bateau. On a celle-ci qui fait un style aquarelle avec une jolie jacinthe sur le bord de la fenêtre. Superbe. Celle-ci a colorié également avec un vélo. Une jolie chouette. Et là, elle m'a mis du cardstock. Alors on a celui-ci qui est dans les tons marrons. Celui-ci, ça fait un petit peu style aquarelle aussi dans les tons de vert. Et celui-ci, un peu saumon. Et là, je me retrouve avec ce fameux... Ce n'est pas du peel-off. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je pouvais essayer avec du foil. Donc je vais tester voir avec du foil ou avec des paillettes. Je vais voir ce que je peux faire. Donc je vais tester. Je ne sais pas où c'est que vous aviez trouvé ça. Je crois que c'était chez Noz. Vous m'aviez dit dans la précédente vidéo où on vous présentait ces stickers-là. Donc là, ce sont avec des insectes. Je crois que ça venait de chez Noz si mes souvenirs sont bons. Donc merci infiniment, Floridène, pour ce que tu as mis. Je vais les remettre dedans. Et ensuite, elle m'a marqué qu'elle m'a mis une photographie d'un de ses croquis préférés. Et en même temps, je comprends parce que c'est sublime. Donc ça, c'est elle qui a dessiné des troncs, des troncs d'arbres avec les herbes, etc. C'est sublime. On voit aussi les nuages. Je ne sais pas si tout rentre en vidéo. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc voilà, ça, c'est son croquis préféré dans lequel a dessiné. C'est vrai qu'ensuite, vous mettez des petits éléments devant les arbres. Et puis c'est bon. Super, merci beaucoup. Et donc, on en vient à sa carte sur le thème d'Halloween qui se présente comme ceci. Alors, je vous montre déjà le dos. Elle a utilisé du papier qu'elle a brûlé tout le tour. Et ensuite, elle a mis de magnifiques découpes. Donc la fameuse citrouille dans du papier holographique orange et puis des petits branchages. Donc une verte et une grise. c'est super jolie. Puis là, des petites feuilles. Super chouette. Alors, ça se présente comme ceci pour l'avant. Elle a donc imprimé un fond avec des arbres et des petites citrouilles qui sont accrochées sur les branches. Ensuite, ça doit être des tatous que tu as utilisés. Donc on a chauve-souris, la sorcière sur son balai. On a un petit fantôme. Ici, on a des découpes de citrouille qu'elle a mis en 3D. Ici, elle a fait une petite ouverture avec un encadrement pailleté doré. Et donc là, la fameuse petite sorcière que Florilène a dessinée et colorisée elle-même. Donc ça, c'est elle qui l'a entièrement fait. C'est superbe. Je suis incapable de faire ça parce qu'en plus, tu mets bien les petits détails. Voilà, la robe qui est déchirée, qui a été raccommodée, les petits plis sur le froufrou de la robe, etc. C'est vraiment superbe. Chapeau. Et en plus, elle tient une petite lanterne dans sa main. Très, très réussie en tout cas. Donc ça, c'est pour la face avant. Et lorsque l'on ouvre, donc là aussi, c'est elle qui a fait le dessin. Alors, on a un fond rose, dégradé de rose avec du violet. On a la lune, maison hantée, des chauves-souris. Donc là, encore la chauve-souris qui doit être un tatou, je pense. le petit château hanté qui doit être un tatou aussi. Ici, elle a écrit Happy Halloween et elle a mis par-dessus une découpe toile d'araignée dans du papier holographique. Cette fois-ci, les encadrements sont dans les tons de rose violée, comme le fond. Et donc là, on retrouve la sorcière qui est vraiment devenue très très moche, toute hideuse, toute véreuse. Mais regardez-moi ça, c'est vrai que tu as un sacré coup de crayon. Chapeau, chapeau. Elle est vraiment très très réussie cette sorcière. Bravo, bravo. Donc je remonte tout ça. Sublime. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas, Florilène, pour ta participation et pour tous les plus que tu as ajouté à ton envoi. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Ensuite, je continue avec, alors, ça, c'est la participation de ma Béatrice de Belgique. Alors, j'ai vu, j'ai juste vu comme ça, j'ai voulu l'ouvrir en vidéo pour avoir l'effet de surprise. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux regarder, voilà, l'emballage est intact. J'ai voulu avoir la surprise. Alors déjà, la présentation, j'ai adoré. Ici, on a alors une grande paille. Donc je reconnais la paille, c'était la maman et sa fille qui m'avaient fait une sublime rosace. J'ai perdu le nom, je ne sais plus. Je suis désolée. Mais qui avait utilisé justement cette paille avec ce squelette là pour, comme support pour la rosace. Du coup, Béatrice m'en a mis un. Elle m'a mis un petit squelette. C'est excellent. Et là, alors l'emballage, franchement, j'adore. Donc elle a utilisé du papier crépon noir. On a du raffia orange. Ici, elle a glissé. C'est une grosse perle tête de mort. Franchement, superbe la tête de mort. On a une petite breloque tête de citrouille. Un petit brelot. C'est excellent. Donc je n'ai pas du tout ouvert. Je voulais faire ça avec vous. Alors, je n'ai pas envie de casser. Ici. Voyons voir, voyons voir. D'ailleurs, Béatrice, il faudra que je... Ah ! Je t'enverrai quelque chose parce que j'ai encore des timbres belges qui n'ont pas été tamponnés et que tu pourras réutiliser. Parce qu'en fait, de France vers la Belgique, moi, je ne peux pas les utiliser. Donc autant que ça serve à quelqu'un. Donc voilà ce que ça donne pour le petit grelot. c'est excellent. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé, mais j'adore. Puis la tête de mort, la grosse perle, là. Hop. Je suis désolée si je prends du temps. Je voulais absolument l'ouvrir avec vous. Voilà, vous l'averez mieux. Grosse perle, c'est excellent. Elle est super bien faite. et une capsule altérée. Alors, j'espère que ce n'est pas... Ah ! Oh ! C'est joli ! C'est super joli ! Alors, attendez, il y a son petit mot. Je vais déjà lire son petit mot. Alors. Alors. Ah bah, t'es comme moi pour le côté araignée, alors, hein. La petite Belge. Ah, j'adore. Donc, elle me dit que c'est sa participation pour le défi, qu'elle a choisi le thème le plus difficile, donc Halloween, pour relever le défi jusqu'au bout, que ça l'a beaucoup amusé à part le côté araignée. Burke, je te rassure, moi, c'est pareil, je déteste ces bestioles. Je hais, je hais, je hais. Alors, on a, alors, on a déjà une jolie capsule altérée avec un petit chat où il a écrit Trick or Treat. Le chat avec la queue en tire-bouchon, c'est excellent. Elle est belle, ta capsule, tu l'as bien réussie. Elle est superbe. Donc, une capsule altérée. Ensuite, elle m'a fait un embellissement. Oh, c'est trop chaud aussi. Elle m'a fait un embellissement. Alors, on a une découpe un petit peu napperon, un rond dentelé dans du papier holographique orange. Ensuite, on a en dessous, alors, il y a une autre découpe argentée ou un embellissement en métal, je ne sais pas trop. On a une petite découpe argentée en dessous. Ensuite, ici, on a un petit napperon en dentelle blanc. On a des plumes, petites plumes oranges et une capsule altérée de nouveau avec une citrouille à l'intérieur et puis un fond où on voit les chauves-souris et puis une petite bébête à huit pattes que nous aimons tant. C'est super joli ça aussi. Ton embellissement, il est vraiment beau. Et dis donc, c'est vachement régulier tes capsules, elles sont belles. Chapeau, madame. Ensuite, on a... Ah, tu as dû suivre le tuto de Corinne, MC Création. Elle avait fait des petits bonbons avec des feuilles de mousse. Donc là, c'est une sucette. C'est aussi comme un embellissement. C'est une sucette, donc elle ne se mange pas. Elle a été réalisée avec du papier mousse. Donc ici, on retrouve le petit chat de tout à l'heure. Et ici, on a une petite citrouille. Alors, il y a marqué quoi ? Halloween Candy. Mais ça ne se mange pas. Et elle a utilisé un petit pic blanc et noir. C'est excellent. Oui, ça, c'est le tuto de Corinne. Je l'avais vu. Oh, j'adore. Ensuite, on a des petits sequins sur le thème d'Halloween avec des chauves-souris, des fantômes, des bébêtes, des araignées, des citrouilles. Et ici, c'est quoi ? Vous ne verrez pas, mais c'est des têtes de mort. Vous n'allez peut-être pas voir. Des têtes de mort avec des os en croix en dessous. Merci, Béatrice. Ensuite, c'est trop mignon. On a une ATC. Alors, Halloween à 5 sur 5 faite par Béatrice le 15 octobre. Oh, c'est trop chou. On a un fond marron. Ensuite, ici, on a une petite découpe d'une fillette déguisée en sorcière avec des petits tourbillons. Ensuite, ici, on a des strass. Elle a mis un petit ruban satiné orange avec des étoiles blanches. En fond, on a du washi pailleté. On a de nouveau des strass dégradées de couleurs. Et là, on a une jolie petite image. Regardez, on a une petite fillette déguisée en citrouille. C'est trop chou. C'est trop mignon. Elle est superbe ton ATC. Merci, merci, merci. Et là, on a un shaker. C'est excellent aussi. Elle m'a fait un gros shaker aussi. Alors, au dos, on a de nouveau ce papier holographique orange avec une découpe ronde à fausse couture. On a la toile d'araignée. Elle a mis un fantôme. Et là, dans son shaker, on a un château hanté. Alors, attendez. Pardon. On a un château hanté. On a une découpe de chauve-souris. Et puis, elle a mis des sequins. Donc, on a une sorcière, on a une chauve-souris, on a des citrouilles, on a des sequins orange. On a des petites étoiles. On a les petites étoiles que j'adore, avec le trop milieu et holographique. Super belle. Des microbilles. On a des sequins holographiques également. Des petites bébêtes à huit pattes. Ah, il est super sympa ton shaker. C'est super beau. D'ailleurs, après le défi, je vous ferai le tuto du tag avec le gel que je vous avais montré lors du de mon échange avec Anne pour sur le comment que c'était ? La Laudy de l'écorne. Oh, c'est excellent. Regardez au dos. Alors là, la découpe, elle est superbe. On a une découpe carrée avec des petits trucs qui ressortent. Donc, orange. Et regardez le chat qui essaie de choper un truc. avec une grande queue. Oh, c'est excellent. Je pense que ça doit être peut-être une image que tu as imprimé. Mais alors, le chat, j'adore. Donc ça, c'est le dos pour écrire le petit mot qu'elle a laissé vide. Ensuite, alors sur le devant, elle a imprimé un fond avec des citrouilles, des chauves-souris. On a un petit chat Happy Halloween. On a un chat qui sort sa tête là du côté. On a une branche avec une chouette. Ensuite, ici, elle a collé une jolie breloque tête de mort. elle est superbe. Et là, on a une découpe ronde avec un chat noir qui dort sur une citrouille. Excellent. Et lorsque l'on ouvre, c'est trop fort. Le fond, alors on se retrouve avec la maison hantée. De nouveau, c'est la petite araignée. Cette fois-ci, c'est un stickers. On a l'araignée, les chauves-souris, donc la maison hantée, l'arbre mort. Et là, en fait, la citrouille, elle est vivante. Elle vient de se réveiller et le chat, elle a la queue en pétard. Il a peur. Il lui plante les griffes dans la tête. Pauvre citrouille. Donc là, il est tout calme, tout serein, le chat. Et là, oh mon Dieu ! Excellent. Et là, il y avait marqué quoi ? Smokey peut-être ? Ah, elle est superbe. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Béatrice. Elle est trop, trop belle, ta carte avec le petit chat. Et puis, merci pour tout ce que tu as joint à ta carte. C'est vraiment adorable d'avoir pris le temps de faire tes petites crées à maison. J'adore. C'est super joli. Et comme je t'ai dit, bon, je ne sais pas quand, mais je te referai un courrier pour t'envoyer les timbres qui n'ont pas été tamponnés pour que tu puisses t'en servir comme tu es de Belgique dans le temps que ça serve. Comme ça, je t'enverrai ça. Merci beaucoup. C'est trop joli. Trop, trop joli. Je vais en mettre ça comme ça. Béatrice, la petite Belge. Il me reste deux courriers. Je vais les faire et puis comme ça. Alors, on a la participation de Séverine L. du 76. Alors, elle a un groupe Facebook. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'est Séver Création. C'est Séver Création. Alors, Facebook, YouTube, YouTube. Voilà. Donc, elle a commencé en fait le scrap il y a un an, mais elle a dû faire une pause à cause d'un déménagement. Donc, elle adore tout ce qui est loisirs créatifs, dessins, coutures, etc. Donc, elle a adoré le tuto de la carte et quand elle l'a montré à son mari, il lui a dit en voilà, fais le défi. Bise de Normandie. Alors, en fait, elle a fait sa carte sur le thème de l'automne. Alors, on a du cardstock marron. Elle a fait ici une jolie petite rosace orange avec une découpe ronde et un strass au centre. Ensuite, pour faire comme un petit, pas un fagnon, comment ça s'appelle ? Oh, je ne sais plus. Elle a fait dépasser des petits morceaux de dentelles verts. Ensuite, ici, on a un tamponnage de petits champignons qu'elle a colorisés. Elle a mis un petit peu sur toute la carte des strass dans les tons marrons. Voilà, pour apporter un côté brillant. Ensuite, elle a fait une découpe rectangulaire et elle a fait un encadrement avec du washi, avec du foil doré. Et ensuite, on a un tamponnage. On dirait la version masculine de la petite Magnolia. Je ne sais pas s'il y a un nom, je ne sais pas. Je ne connais pas. Je connais Magnolia, mais ça doit être son chéri, son frère, je ne sais pas du tout. Elle a fait le tamponnage du jeune homme qu'elle a colorisé et qui tient dans ses mains des... Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a été cuire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il y a des champignons. Ah, c'est des champignons. Qu'est-ce que je suis couette ? Il y a des champignons qu'il a ramassés et qu'il a... En fait, il a utilisé son pull pour les mettre dedans. Donc ça, c'est pour la face avant. C'est super joli. Et lorsque l'on ouvre, et voilà, en fait, il s'est transformé en vampire. Donc elle a utilisé les deux thèmes. Autumn, avec les champignons, etc. Et Halloween, avec le petit costume de vampire. Donc elle a écrit Happy Halloween. Elle a mis des découpes de... de petites chauves-souris. Elle a de nouveau utilisé son washi avec du foil doré pour faire les encadrements. Et donc, le jeune homme qui s'est transformé en vampire et qu'elle a colorisé. super joli. Je vous remontre. Donc je ne sais pas. Vous me direz en commentaire s'il y a un nom pour ce jeune homme. Je ne sais pas du tout. Super sympa. Alors franchement, voilà, ça fait un an que tu scrapes, mais très, très réussie ta carte. Comme ceci. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Séverine, pour ta participation. Et voilà, comme ton mari a bien fait de te dire de l'envoyer. Donc, Sèv, qui a la page Facebook Sèv Création, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, merci encore une fois, Séverine, pour ta participation. Et ensuite, on va terminer, je pense que c'est, oui, c'est tout, avec la participation de Morgane S. du 91. Alors, attendez, je suis en train, donc, je suis en train de regarder parce qu'il me semble que tu as une chaîne YouTube aussi. Je suis en train de chercher ton mot. Ah, voilà. Donc, Facebook, YouTube et Instagram, donc, c'est un brin de tendresse. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller regarder à chaque fois lors de mes vidéos. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce que les filles font également. Donc, ça, c'est sa carte. Alors, Mademoiselle Morgane m'a fait de très, très jolies fleurs. Alors, fleurs fêtes-mains. Apparemment, tu aimes le violer. Alors, j'adore les deux, les fleurs fêtes-mains, les fleurs 3D. J'adore, j'en fais plein, plein, plein. Oui, ma boîte. Ma boîte est là. C'est une boîte où je fais des trucs d'avance, mais j'adore, je kiffe faire des fleurs. Voilà, des fleurs vintage. Donc là, c'était des petites fleurs que j'avais fait comme ça. J'en fais plein. Voilà, une autre avec des petits pistils. Enfin bref, tout ce qui est fleurs, j'adore. J'en fais plein, plein, plein. J'adore ça. Donc, tu ne pouvais pas, voilà, tu ne pouvais pas mieux me satisfaire. Donc, de jolies fleurs 3D. Donc, elle a mis deux découpes superposées et pour le cœur de la fleur, elle a utilisé des petites perles d'eau de couleur rose. Elles sont superbes. Merci beaucoup. Elles sont vraiment très, très jolies. Ça fait des petites, des petites pâquerettes. Très, très jolies fleurs. Ensuite, donc, pour compléter, cadeau pour compléter ma collection, elle m'a fait une jolie rosace sur le thème de Halloween. Donc, on a une paille dans les tons verts. Elle a fait une rosace noire, voilà, avec du cardstock noir. Ici, donc, on a son, son pseudo YouTube, un brin de tendresse avec Happy Halloween. Il y a une petite citrouille. Et elle a mis dessus, donc, enfin, elle a posé ça sur une découpe d'un apron blanche. et de l'autre côté, on a une découpe verte avec un monstre, un vilain monstre vert aussi. Des sequins en forme de petite citrouille et de nouveau, Happy Halloween. Donc, elle va aller rejoindre mon pot à rosace. Donc, c'est la une, c'est la troisième sur le thème d'Halloween que j'aurai. Merci beaucoup, en tout cas, Morgane. ensuite, alors, ça aussi, je suis admirative. Donc, cadeau en décoration ou en porte-clés. Alors ça, chapeau madame. Je n'aime toujours pas ces bébêtes, mais là, franchement, je suis admirative. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors, il y avait par un moment une mode avec les élastiques où on faisait pas mal de choses avec. Donc, on pouvait faire, voilà, différentes formes. Le plus simple, était de faire des bracelets, mais on pouvait faire plein, plein de choses avec. Donc, mes enfants en ont encore plein. C'était la folie. J'en avais acheté des tonnes et puis au final, j'en ai plein que je vais utiliser en scrap. Mais bon, vu la quantité pharonique que j'ai, j'en ai pour... Enfin bon. Mes petits, 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 petits enfants en auront encore, je pense. Tellement il y en a. Bref, et du coup, elle m'a fait avec ces fameux élastiques une magnifique araignée. Franchement, chapeau. je vais prendre. Elle est vraiment très, très bien faite, super bien réalisée avec les crocs, là. Voilà. Et puis de manipuler ça, c'est... Oh, berg. En plus, mon chat hier, qui en a trouvé une et il était devant comme un con et puis il ne l'a bouffé même pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, elle m'a fait une jolie bébête à huit pattes avec ces fameux élastiques. Alors, chapeau. Ça a quand même dû te demander du boulot parce que... ne serait-ce que pour faire l'abdomen de l'araignée, là. C'est trop, trop joli. Donc, je pense que je ferai, l'année prochaine, je ferai un album Halloween et je pense que je l'utiliserai en décoration sur la couverture de l'album. En tout cas, c'est super sympa comme créa. Chapeau. Merci beaucoup, Morgane. Et ensuite, on a donc sa carte pour le défi. Donc, sur le thème de l'automne. Donc, en fait, elle me marque que pour faire le défi à fond, elle a utilisé le thème automne pour la carte et le thème Halloween pour presque tous les petits cadeaux. Voilà. C'est trop gentil. Alors, sa carte se présente comme ceci. Elle a utilisé du cardstock imprimé avec des rayures imprimées, oui, enfin, avec des rayures pailletées. Donc, dans les tons de jaune, orangé, vert, rouge. Ensuite, on a une petite composition avec des superpositions de feuillage. Alors, on a une feuille déjà en tissu tout derrière et ensuite, on a des découpes de feuillage ensuite ici, elle a mis un die-cut congratulation. Ici, elle a fait une découpe étiquette. Elle a recouvert, enfin, elle a fait l'encadrement avec du cardstock blanc et on a un tamponnage. On a une branche avec un nid où il y a des oeufs à l'intérieur comme ceci. Donc, ça, c'est pour la face avant et lorsque l'on ouvre, c'est trop beau là, le milieu. On a du cardstock cette fois-ci rayé dans les tons verts et beiges. Super joli. Les encadrements de ces petites découpes, elle les a faites avec du cardstock vert. Ici, les petits oeufs ont éclos et ont donné naissance à des petits ozios trop choupinous. Et là, au milieu, elle a fait de nouveau cette composition avec des feuilles en tissu, donc une verte, une marron. On a des découpes de feuillage et on a une jolie chouette au centre. C'est super joli. J'aime beaucoup cette compo centrale. Elle est super belle. Hop. Et voilà. Vraiment superbe. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas, Morgane, pour ta participation. Merci pour tout ce que tu as joint également à ton envoi. C'est vraiment adorable. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Un brin de tendresse sur YouTube. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà. Donc je vous ai présenté tout le courrier que j'ai reçu. Donc comme je vous ai dit, donc là, nous sommes le 26 octobre. Je ferai le tirage en live le week-end prochain. Comme ça, au moins, je suis sûre de tout recevoir comme il y en a que j'attends encore. Et en attendant, merci à toutes pour vos envois, pour vos petits cadeaux et puis pour vos mots qui me touchent énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada